Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo que j'ai vue il y a plusieurs mois sur la chaîne, alors je l'ai vue sur deux chaînes, je l'ai vue sur la chaîne de Moody, donc Moody Take a Book et je crois l'avoir vue aussi, si mes souvenirs sont bons, sur la chaîne de Brunel. Il s'agit, de toute façon vous l'avez vue dans le titre de la vidéo est-ce que j'ai lu les livres de mes premiers book calls ? Je sais que les premiers book calls que je faisais, il y avait quand même beaucoup de livres sachant que vous avez remarqué depuis quelques mois que les book calls j'en fais plus sur ma chaîne, j'en avais parlé dans une vidéo je ne sais plus du tout laquelle, dans un des derniers vlogs, tout simplement parce que vu que j'ai adopté la manière reading vlog pour vous parler de mes lectures, dans ces reading vlogs en fait je vous présente les bouquins que j'achète au fur et à mesure je me suis dit que faire ce genre de vidéo ça allait être sympa, oui et non, parce que je me suis dit est-ce que j'ose ou pas, histoire de me rendre compte que j'ai peut-être pas lu du tout tous les livres que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, on verra bien je vais mettre Youtube sur ma télé et je vais voir ça et je vais commenter ça en direct avec vous histoire de voir est-ce que j'ai lu ou pas les livres de mes premiers book calls alors, c'est où ? book call numéro 3, book call numéro 2, book call janvier 2017 je l'ai pas lu, non premier de Ali Khandi, je ne l'ai pas lu, il est toujours dans ma palle, il est d'ailleurs dans une des étagères que je vois le plus on va dire, je ne l'ai pas sorti, j'ai hésité très souvent dans tous les trucs que j'ai pu faire là dernièrement mais je ne l'ai toujours pas lu voilà, on commence via un premier livre du book call, premier livre pas lu les orphelins de Baudelaire, ceux-là, les versions poches, je m'en suis débarrassée, je les ai laissées dans une boîte à livres si vous avez vu mon dernier, enfin mon dernier, mon seul bookshelf tour d'ailleurs je vous ai montré du coup ma collection des orphelins de Baudelaire puisque j'ai réussi à retrouver en fait à cette époque-là, j'étais en train de chercher tous les livres en fait parce que quand j'étais ado ou gamine, je ne sais plus du tout, je les ai lus je sais que les livres je les ai lus mais que je ne les avais pas en ma possession et à cette époque-là du coup j'étais en train de les chercher et j'achetais un petit peu tout ce que je trouvais dans les Emmaüs et tout clairement je faisais une... j'achetais tellement à cette époque-là j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais bon je me suis vraiment vraiment calmée par rapport à ça maintenant et j'ai réussi à trouver tout, parce que je regarde derrière parce que je les ai derrière moi en fait j'ai réussi à trouver les 13 tomes je crois qu'il y a, je ne sais plus du tout ils ont déjà été lus donc dans ce book haul ça ne compte pas vraiment allez, un bouquin que j'ai lu s'il te plaît Raph, lis les bouquins que tu achètes pas lu j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo j'aurais peut-être pas dû en fait parce que Dead Zone, je l'ai dans ma palle parce que je me suis mise à lire du Stephen King ça, on est d'accord, mais Dead Zone je ne l'ai toujours pas lu il est toujours dans ma bibliothèque bleue avec les autres Stephen King Je l'ai lu ! et il n'y a pas si longtemps que ça en plus c'est un bouquin qui parle de la première guerre mondiale et c'est un bouquin que j'avais trouvé assez touchant de toute façon c'est un bouquin qui parle de la première guerre mondiale mon père est parti à la guerre, j'ai envie de vous dire que c'est pas joyeux mais c'était un très beau livre, je me rappelle que c'était un très très beau livre j'ai pas non plus, c'était pas un coup de coeur mais vraiment c'était un bouquin que j'avais beaucoup aimé Sac d'os de Stephen King j'ai besoin de vous dire que je ne l'ai pas lu on me semble que c'est France Loisirs qui ont sorti ces gros hardback je m'étais acheté Sac d'os et Salem j'ai lu Salem j'ai besoin de le préciser en fait que parmi ces gros bouquins j'en ai quand même lu un mais celui-là je ne l'ai pas encore lu celui-là il est encore dans ma palle tout en bas je sais où il est en plus c'est chaotique c'est chaotique vraiment, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? il s'agit de Brooklyn de Paul Paul Toiley je l'ai lu je crois, si je ne dis pas de bêtises au moment où j'ai filmé ce book haul le film Brooklyn était sorti depuis peu de temps s'il faut je dis une énorme bêtise mais il me semble et c'est un film qui me tentait énormément du coup forcément je voulais absolument lire le livre j'ai lu le livre très longtemps après je pense que je l'ai peut-être lu deux ans après et je n'ai toujours pas vu le film toujours pas c'est une personne en fait qui n'est pas du tout américaine qui décide en fait de partir tenter sa chance aux Etats-Unis et c'est un bouquin que j'avais trouvé très long vraiment c'est un bouquin que j'avais trouvé assez long mais que j'avais quand même beaucoup apprécié mais du coup celui-là je l'ai lu oui j'ai mis du temps à le lire mais je l'ai lu ça c'est un bouquin qui était dans le c'était un book club à cette époque-là je participais à un book club en fait qui se passait sur Facebook c'était le book club de Mango & Salt de Victoria celui-là je l'ai lu j'ai vraiment mis 100 ans à le lire c'est le cas de le dire ça a été le dernier livre en fait je crois avoir lu du book club après j'ai complètement lâché j'ai pas réellement apprécié c'était très 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 lent je suis même incapable de vous dire de quoi ça parlait vraiment il m'a vraiment pas trop trop marqué j'aurais dû tenir le compte des bouquins lus pas lus parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que j'ai pas lu je me suis pris Cro-Blanc de Jack London donc aux éditions Pocket je l'ai lu alors après Cro-Blanc c'est un bouquin que j'avais lu déjà quand j'étais gamine enfin gamine voilà quand j'étais ado c'est un bouquin que j'avais déjà lu et dont j'avais aucun souvenir et j'étais même pas sûre en fait au moment où je l'ai acheté qu'à cette époque-là je l'ai lu en entier Cro-Blanc ça reste un classique Jack London ça reste un style d'écriture que j'aime énormément c'est très nature writing c'est très évasion grands espaces c'est vraiment le genre de lecture que je lis très peu mais quand je décide de me plonger dans un roman de ce style-là en général j'adore ah je me rappelle ce que j'ai pris ce bouquin je l'ai lu Ah comme aujourd'hui de David Levitan vraiment c'est un bouquin juste trop bien c'est une histoire en fait où Ah qui est un personnage ni garçon ni fille se réveille tous les jours en fait passe tous les jours dans la peau de quelqu'un de différent et j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante et je crois me souvenir que je l'ai lu d'une traite je suis pas du genre à relire mes livres mais ça clairement ce livre-là ce serait vraiment le genre de bouquin que j'aimerais relire si un jour je me décide à le faire Il s'agit du maître des illusions de Donald Tarte Pas lu ! Il est toujours dans ma palle il est toujours dans ma palle il est posé dans ma palle sur mon étingère de livres de poche il fait vraiment partie des bouquins que j'ai envie de lire pas dans l'immédiat mais vraiment vous savez c'est ce genre de bouquin où vous les achetez et vous vous dites celui-là c'est vraiment un bouquin que j'ai envie de lire un jour c'est un bouquin j'ai tellement envie de le lire et peut-être que le fait de le revoir là et de me dire qu'il a fait partie de mon premier book haul ça va peut-être me motivé à le sortir de ma palle Il s'agit de la terre des mensonges de Ambera et de l'édition 10-18 Il est toujours dans ma palle il est toujours là purée c'est horrible de faire cette vidéo en fait c'est horrible j'aurais pas dû c'est chaotique oh purée ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma palle celui-là et celui-là je sais que la terre des mensonges il était juste avant je vous avais parlé de 100 ans de Herbjorg Wasmo c'est horrible à dire ce nom c'est le livre qui avait été choisi pour je sais plus quel mois on va dire le mois de janvier vu que cette vidéo est sortie en février on va dire que c'était le mois de janvier 2017 du book club et je sais que la terre des mensonges c'était un des livres qu'il y avait dans la sélection et c'est celui pour lequel j'avais voté qui me tentait du coup quand je l'avais trouvé chez Emmaüs je l'avais acheté mais je l'ai toujours pas lu pas lu voilà je ne l'ai pas lu celui-là non plus alors que celui-là en plus je l'ai souvent mis dans des pâles quand je fais des les quelques fois où j'ai pu faire des pâles de saison ou des pâles du mois parce que voilà je me fais des petites pâles chaque mois j'en parle pas je fais pas des vidéos spéciales à chaque fois tous les mois parce que souvent en fait mes pâles mensuelles je me les complète au fur et à mesure j'ai pas ma pâle au premier de chaque mois j'ai pas ma pâle de 8 livres paf je lis de celui-là à celui-là c'est bon c'est réglé non en général c'est sur les premiers jours du mois que je me fais ma pâle donc je vous en parle pas très souvent de mes pâles du mois souvent ça arrive dans mes vlogs mais clairement il n'y a pas de vidéos pâles du mois de mai pâles du mois de juin celui-là je l'ai déjà mis dans des pâles et je ne l'ai jamais lu alors que c'est une histoire qui a l'air hyper touchante parce que c'est une histoire qui a l'air poignante et triste il faudra que je la lise il faudra que je la lise je me suis pris première au H.E.V. de John Connolly aux éditions j'ai lu celui-là je l'ai lu celui-là je l'ai lu après c'était un bouquin qui faisait même pas 120 pages j'allais pas abuser et pas le lire quand même j'ai pas trop trop de souvenirs c'est un thriller mais qui m'a pas plus marqué que ça donc ça devait pas être non plus quelque chose de très 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 sensationnel mais je l'ai lu celui-là je sais que je l'ai lu c'est comme tout à l'heure je vais pas revenir dessus les trois tomes que j'ai trouvé des aventures des orphelins de Baudelaire les deux tomes version poche je pense que j'ai dû les mettre dans des boîtes à livres j'en ai une pas très très loin de chez moi et je pense que j'ai dû je pense que j'ai dû les glisser dedans et le grand format par contre du coup je l'ai gardé puisqu'il fait partie de ma collection actuelle de grand format de cette série je l'ai lu je l'ai lu celui-là je l'ai lu pas très longtemps après en plus c'est un bouquin qui s'est lu très rapidement après quand je vois la taille du livre là sur l'image c'est un bouquin qui est tout petit dans mes souvenirs je l'avais bien apprécié je serais incapable de vous dire là comme ça de quoi ça parlait si je l'avais sous les yeux là et que je lisais le résumé j'ai toute l'histoire qui me reviendra en mémoire mais là comme ça de but en blanc pour être honnête je me rappelle pas vraiment je me rappelle juste que oui c'était une histoire que j'avais quand même bien appréciée mais du coup celui-là je l'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets donc écrit par Dithé Roli je vous le laisse pas au niveau du montage mais juste avant j'étais en train de dire que c'était les deux derniers livres voilà le moi Benjamin 33 ans machin tout ça et le Harry Potter et la Chambre des Secrets bien évidemment Harry Potter et la Chambre des Secrets en version illustrée je l'ai pas lu j'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets quand j'étais petite j'ai lu dernièrement du coup Harry Potter et la Chambre des Secrets en VO ce livre je le compte pas vraiment dans le total pour cette vidéo j'aurais dû vraiment me noter le nombre de livres lus livres pas lus je pense que je dois être à peu près à je dirais pas autant de livres lus que de livres pas lus mais au final j'en ai lu quand même quelques-uns je trouve il y en a quand même pas mal aussi que j'ai pas lu et je me dis que les bouquins que j'ai pas lu c'est vraiment des bouquins soit c'est des pavasses parce que bon clairement le maître des illusions c'est quand même un bon petit poche les deux Stephen King ben il faut que je sois dans le mood de lire du Stephen King pour pouvoir me lancer dedans et ils sont toujours là j'ai trouvé que ce petit bilan était un petit peu chaotique je m'attendais pas à avoir si peu lu en fait alors après peut-être que si je prenais un autre book haul ça serait complètement différent mais tout ça pour dire que je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que je trouvais ça hyper sympa quand je l'ai vu du coup chez les autres et je me suis dit ben j'aimerais bien voir en fait moi aussi si c'est chaotique ou pas du tout et ça l'est un petit peu très honnêtement je m'attendais à pire vraiment je m'attendais à pire je pensais pas que certains bouquins ça faisait aussi longtemps que je les avais dans ma paille vraiment ben là du coup je m'en rends compte je vais m'arrêter là je vais pas partir sur le book haul suivant parce que sinon j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 30 ans si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire s'il y a des bouquins dans cette vidéo dont j'ai parlé que j'ai pas encore lu si vous les avez lus essayez de me motiver à les lire un jour je les lirai y'a pas de soucis si je les garde dans ma paille c'est que j'ai l'intention de les lire un jour mais voilà ça arrivera voilà ça arrivera je vais m'arrêter ici j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et d'ici là